Il faut d'ailleurs que nous revenions dans le cadre du droit national interne déterminé ou présenté comment un traité ou un accueil international entre en vigueur dans notre pays, dans notre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution de 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit qu'une fois que le traité est signé, ratifié, publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. On s'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil, en son article 9, et qui a défini, qui a posé l'hérarchie des normes jusqu'à arriver à décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et l'initiative de 2019, en attendant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit l'hérarchie des normes. Et quand on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en haut, alors, pour le citoyen ordinaire, des lois ordinaires. Donc, le statut de Rome est au-dessus du Code pénal, quel que soit le cadre. Donc, 5 comptes, il y a beaucoup de...